Salut ! Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui est l'écriture de chansons. Ça fait un petit moment que j'avais délaissé ce thème et sachant que c'est quand même normalement une des thématiques majeures de ces petites capsules vidéo. Alors, je voudrais te parler d'écriture de chansons et notamment m'adresser à toi si tu n'as pas d'idée, si tu ne trouves pas d'idée pour écrire une chanson. En fait, les idées, elles sont là à volonté, elles sont là partout autour de toi. C'est juste que tu ne sais pas les cueillir pour l'instant ou les ramasser. Tu sais, c'est comme quand tu vas aux champignons. Je ne sais pas si tu vas aux champignons. Enfin bref, quand tu vas aux champignons, il y a ceux qui vont traverser la forêt et qui vont rentrer bredouille et qui vont dire qu'on n'a pas eu de champignons. Et puis il y a les autres qui vont traverser la même forêt et qui vont revenir avec plein de champignons. Des paniers remplis de champignons. Et c'est pareil pour les chansons, pour les idées de chansons. Il y a dans ta vie de tous les jours, je suis sûr que c'est un vrai réservoir à chansons, simplement tu ne sais pas encore le reconnaître. Alors, je voudrais t'expliquer ça. L'autre coup, tu sais, l'autre coup, j'étais à une cérémonie et il y a eu un discours. Et tout d'un coup, il y a deux, trois mots comme ça dans le discours qu'on déclenchait. Qu'on déclenchait, mais la machine a aidé là. Et je t'invite du coup à faire ça la prochaine fois que tu es passif à écouter quelque chose. Que ce soit à écouter une conversation que tu entends par la fenêtre ouverte, que ce soit une discussion à une table à côté, si tu bois un café dans un bar. Voilà, ça peut être aussi un discours, quelque chose qui est prononcé. Et je t'invite du coup à te positionner un peu comme un observateur extérieur, à ne pas être dans l'action en fait, à ne pas être dans la scène. Et à t'extraire de la scène pour observer, pour écouter ce que tu entends. Et tu vas voir que si… Alors, il y avait il n'y a pas longtemps par exemple une cérémonie qui existe tous les gens sur la fin de l'esclavage. Voilà, la libération des esclaves, la fin de l'esclavage, l'abolition de l'esclavage. Et c'est une date qui est fêtée tous les ans, là dans une commune à côté de chez moi. Il y a une forte population antillaise. Et voilà, la commune a à cœur chaque année de pouvoir fêter ça, qu'enfin, les hommes puissent être libres, libres et égaux. Même si dans les textes… Enfin bref, je ne vais pas parler là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que… Donc, il y a un discours qui est fait à ce moment-là. Il y a par les responsables des associations, il y a un discours qui est fait. Et là, les gens, ils racontent des choses. Ils donnent une vision des choses, si tu veux. Ils expliquent. Alors, tantôt, ils vont expliquer les faits, comment ça s'est passé. Tantôt, ils vont expliquer des valeurs à laquelle la cérémonie est associée. Et ce sont tout autant de petites pépites, si tu veux, pour écrire une chanson. C'est-à-dire que là, tu peux très bien imaginer… Alors, si on prend cette fête de l'abolition de l'esclavage, on peut très bien imaginer, par exemple, un grand-père qui raconte à ses petits-enfants. Par exemple, toi, ses petits-enfants, ils n'ont pas connu l'esclavage et le grand-père, lui, il était ancien esclave. Et il va raconter ça à ses petits-enfants. Tu sais, c'était comme si, c'était comme ça. On n'avait pas le droit de faire ça. C'était dur. C'était toi. Il va raconter. Là, tu as déjà une histoire. Génial. Ou alors, ça peut être des parents qui expliquent à leurs enfants l'histoire de leur grand-père. Tu vois, les petits-enfants qui disent, on n'a pas connu notre grand-père. Et puis, ils expliquent. Tu vois, toi, aujourd'hui, tu es libre. Mais ton grand-père, lui, à l'époque, ce n'était pas le cas. Il était esclave et il a fait… C'est encore une autre vision des choses. Puis, tu peux encore te mettre carrément à la première personne, dans la vision de la personne qui était esclave à l'époque et à qui on dit maintenant, bon, ok, vous avez le droit. Ça, avant, vous n'y aviez pas le droit, mais maintenant, vous aviez le droit. Ok, maintenant, vous allez avoir une rémunération pour le travail que vous faites, alors qu'avant, ce n'était juste rien, à peine à manger. Alors, je ne sais pas si j'ai choisi le bon exemple. Je ne sais pas, mais ça peut être n'importe quoi. Tu vois, je veux dire, ça peut être un mariage. Tu vois un mariage, tu as une copine qui se marie, un pote qui se marie. Et puis, tu sais, il y a toujours des discours. Il y a le discours de la data, il y a le discours… Et les gens, c'est des choses qu'ils écrivent avec leur cœur. C'est des choses qu'ils disent, qui sont vraies. Tu vois, c'est la vérité. Et c'est autant de sources d'inspiration pour écrire une chanson. Tu peux te mettre à la place de la personne. Tu peux te mettre à la place de la personne qui reçoit le discours. Tu peux te mettre à la place de l'observateur qui observe ces personnes transmettre ça. Je ne sais pas, tu peux imaginer, par exemple, une mère qui marie sa fille, qui est hommage de sa fille et qui va faire un petit discours pour dire à sa fille combien elle l'aime et combien elle est fière que maintenant, voilà, elle construise sa vie en couple, par exemple. Et bien, tu peux raconter ça. Tu vois, je veux dire, enfin, des sources d'inspiration, mais il y en a des tonnes. L'autre matin, je vais à la boulangerie et il y a, enfin, je veux dire, la personne, elle rend la monnaie et puis elle dit, bon, ça va bien, tout ça. Et puis la personne à la boulangerie, elle dit, comme un lundi, ça va comme un lundi. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois, comme un lundi. Mais ça veut dire quoi, comme un lundi ? Alors souvent, tu sais, quand tu vas au travail, tu as le week-end, puis tu vas retourner au boulot, puis on dit, bon, comme un lundi. Alors, tu sais, Claude François, il avait fait une chanson, les lundis au soleil. Les lundis au soleil, c'est quelque chose qu'on ne verra jamais. Parce qu'en gros, ça voulait dire, le lundi, tu vas au turbin, le lundi, tu vas au boulot. Et moi, la boulangerie, la personne qui dit, ça va comme un lundi, j'aurais pu écrire les lundis au soleil. Je ne te dis pas que j'aurais eu ce talent-là, mais je veux dire, dans l'idée, tu vois, j'aurais très bien pu avoir cette réflexion. Donc, tout ça pour te dire que tu as vraiment une source illimitée de thèmes et de chansons. Tu n'as vraiment juste qu'à te baisser, à ouvrir les oreilles pour récupérer tous ces thèmes. Donc, vraiment, ne te trouve pas d'excuses en disant, je ne sais pas quoi faire. Dans la semaine, je te referai une vidéo pour t'expliquer quoi en faire, quoi faire de tout ça. Maintenant, si c'est le genre de truc qui t'intéresse, si tu as envie d'apprendre à chanter aussi, ces chansons, il faudra les chanter. Bref, si tu veux recevoir des conseils de ma part quasiment tous les jours, c'est hyper simple. Il suffit de me laisser tes coordonnées. Alors, tes coordonnées, je ne vais pas te demander ton âge, ta taille ou quoi que ce soit. Tu mets juste ton prénom, tu remplis ton adresse mail, tu cliques dans la description quelque part là ou dans l'écran de fin, si tu regardes ça sur la vidéo sur YouTube. Tu cliques et du coup, là, tu pourras me laisser ton prénom, ton adresse mail. Et moi, je t'enverrai, je m'engage tous les jours à t'envoyer quasiment tous les jours, allez, quatre fois par semaine, de t'envoyer des conseils, des astuces, des choses comme ça qui vont te permettre d'avancer. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est ma clique, tu peux le faire. Et puis, moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501